Et coucou mes belles âmes, bienvenue à vous mes artisans de paix. Je suis ravie de vous accueillir sur la Sceau Émergie du Vie, votre chaîne de guidance, de voyance, d'amour et de partage. Merci infiniment pour tous vos likes, pour tous vos commandeurs, pour tout, tout, tout ce que vous m'apportez. Merci, 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 gratitude infinie. Je ne pourrais jamais vous dire assez merci pour tout ce que vous pouvez m'apporter. Donc, vous êtes vraiment des belles âmes et je suis ravie de vous avoir. Et bien que, initialement, lorsque je créais cette chaîne, c'était un challenge pour faire plaisir à quelques-unes de mes amis, et bien écoutez, je suis ravie parce que ma famille de cœur s'est agrandie et merci, merci, merci. Allez, assez de blabla, je sais que vous deux signes astrologiques sont toujours impatients d'avoir justement leur tirage pour le mois de septembre. Je m'étais engagée à vous le faire avant la mi-septembre. Et bien voilà, on est le 10 et j'espère que les deux dernières gardes, nous avons le signe de la Vierge et le signe du Sagittaire. Vous êtes les deux derniers. Allez, merci à tous les anges, merci à tous les vides de me dire pour qui est le tirage. Je ne fais pas de préférence, je n'ai pas de favoritisme, je m'en remets impartialement à la source d'amour et de lumière infinie pour me dire lequel de vous deux va avoir son tirage. Et de toute manière, si ce n'est pas le même temps, ce sera juste derrière, donc c'est juste une question de patience. Et bien, amen. Amis Sagittaires, donc, amis Vierges, soyez encore patients, votre tirage arrive mais apparemment vous semblez être les derniers. Mais comme dit le vieil adage, des fois les derniers sont les premiers. Donc qui sait, il n'y a pas de hasard. En tout cas, il n'y a pas de favoritisme non plus, rassurez-vous. Allez, amis Sagittaires, nous allons voir ensemble que vous réservez les énergies pour ce mois de septembre. Quelles sont les belles choses que va vous apporter ce mois ? Les conseils éventuellement à vous apporter aussi. Je vais juste purifier un petit peu mes énergies. Puisque j'ai fait beaucoup, beaucoup de tirages personnalisés avant vous. Et comme vous le savez, il y a des personnes bienveillantes et des personnes malveillantes. Parmi mes abonnés, je n'ai que des bienveillants. Ça, je ne m'inquiète pas de ce côté-là, j'en suis persuadé. Et je sais qu'également, parmi mon entourage, il y a des personnes bienveillantes. Allez, on va voir ensemble quelles sont les énergies pour vous, mes amis Sagittaires. Allez, c'est parti, on va voir ça ensemble. Puisque vous êtes les deux derniers signes en attente de votre tirage et de votre voyance pour ce mois-ci. Donc, nous allons voir ensemble tout ça. On m'a demandé récemment ce que voulait dire Ich libidisch. Eh bien, Ich libidisch, c'est de l'allemand qui signifie « je t'aime ». En anglais, on dit « I love you ». En italien, on dit « ti amo ». En arabe, on dit « bahibbeck ». Et en allemand, on dit « ich libidisch ». Donc voilà, écoutez, on reste dans l'énergie de l'amour. On m'a posé cette question, je ne fais que répondre, puisque mon papa m'a mis allemand en première langue. Je n'ai rien contre la langue allemande, mais j'aurais préféré parler aussi bien anglais. Mais c'est pas grave, écoutez. La preuve, c'est que ça a pu aider la personne qui demandait ce que ça voulait dire « ich libidisch ». Allez, on va arrêter de bebler, parce que ce tirage va être interminablement long. Et je sais que mes amis sagittaires ne veulent pas que ce soit leur raconte leur vie, mais plutôt qu'elles leur donnent des conseils judicieux. Alors, amis sagittaires, on vous dit que pour la période de septembre 2020, bien que le mois soit déjà entamé, pour ce dernier trimestre, voyez l'âge est grand. Ne vous restreignez pas en bref. Laissez tomber les triquets, tout ce qui est petit. Allez au-delà des frontières, qu'elles soient géographiques ou virtuelles. On vous conseille de vivre votre vérité. Cher ami sagittaire, n'abandonnez surtout pas votre idéal et ne tenez pas compte des limites que l'on cherche à vous imposer à tout prix. On vous dit de tenter l'aventure. Agissez, explorez, pourquoi pas. Le nouveau ou l'inconnu vous stimulera, en tout cas. Jouez à fond aussi la carte de la sociabilité. Aimez la vie et elle vous le rendra au centuple, mes chers amis sagittaires. Voici les conseils que les anges, mes guides et mes ressentis me demandent de vous transmettre pour cette période de septembre 2020. Ne cédez pas à l'euphorie, ne cédez pas au découragement, mes chers amis sagittaires. Même si par moment votre humeur est en dents de scie, et même si ce n'est pas du goût de tous, et bien tant pis. Parce que des fois vous pourriez avoir trop d'impatience ou des excès de colère. Ne surtout pas y céder, mes chers amis sagittaires. Si, par malheur, cette énergie montait à vous, remettez-vous en retrait, méditez un peu sur le sujet. Car après tout, cette instabilité émotionnelle risque de vous valoir quelques ennuis. Si vous pouviez éviter, ça serait mieux, non ? On vous met en garde aussi, durant ce mois de septembre, de faire attention par ailleurs à ne pas dépasser les bornes par trop d'excès. Quels que soient les excès, que ce soit des excès d'humeur, des excès alimentaires, des excès en tout genre, on vous dit de ne pas céder à la tentation du manque d'assurance, pardon, du manque d'assurance, du manque d'instabilité émotionnelle. Pourquoi j'ai dit assurance ? Au contraire, je pense que vous avez de l'assurance, mais que par moment, vous risquez de vous décourager. Donc on vous dit, voilà, si votre humeur est en dents de scie, et que ça ne plaît pas à tout le monde, ne s'aidez pas à l'impatience, isolez-vous, plutôt que de vous mettre en colère, méditez un petit peu sur qu'est-ce qui vous a mis en colère, pour éviter que cela puisse vous valoir quelques petits ennuis. Mes chers amis, sagittaires, en tout cas, on vous dit de ne pas dépasser les bornes et d'éviter les excès en tout genre. Que vous en fiez un petit peu, pourquoi pas, tout le monde fait des excès par moment, mais trop d'excès, tue l'excès. Donc mes chers amis, sagittaires, je vous ai recommandé ce mois-ci d'éviter trop d'excès. On va voir ensemble avec le tarot du Zodiac, mais cette fois-ci, on va prendre les énergies planétaires, puisque les planètes, contrairement à votre signe, et bien justement, ces planètes vont nous donner les éléments extérieurs, tout ce qui est événements, interventions d'autres personnes, tout ce qui va rentrer en ligne de compte, mais qui ne repose pas forcément entre vos mains. pour avoir un peu plus d'infos pour les énergies de ce mois de septembre, pour vous, chers amis sagittaires qui regardez cette vidéo. Merci mes anges, merci mes guides, merci tous mes archanges. Et bien, vous devez, s'il vous plaît, me donner pour nos amis sagittaires un message clair et précis. Merci mes guides, merci mes anges, vous êtes coquins. Allez, s'il vous plaît. Bon, on va recommencer. Concentration. Merci à tous mes anges, merci à tous mes guides, merci à la soin, c'est amour et que nous a retenu. Merci à tous les archanges, amen. Vous voyez ? Demandez-vous, c'est vrai. Je n'étais pas assez concentrée, donc ils me l'ont dit. Et ils sont mignons comme tout, de me rappeler à l'ordre. Merci mes anges, merci mes guides. Vous avez la planète Mars, mes chers amis, qui a sauté en premier sous mes pieds. Bien ici, petit ange, je dis bien. Merci. La planète Mars. Que nous dit la planète Mars pour vous, mes chers amis ? Du signe Sagittaire, signe solaire Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe solaire Sagittaire, qu'importe, peut-être même que c'est pour un ami ou un frère, ou une personne de votre cœur qui est Sagittaire. Sachez qu'il n'y a pas de hasard. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous avez forcément un message à recevoir. En tout cas, c'est un tirage intemporel. N'hésitez pas à le revisionner même d'ici un mois pour vous assurer que ce que je vous ai dit, c'est bien réalisé. N'hésitez pas en tout cas, mes chers amours, je suis là pour vous aider. Voilà, vous avez l'énergie de Mars qui vous accompagne, mes chers amis Sagittaires. Et Mars, vous le répète, que rien ne vous résiste. Votre énergie, votre enthousiasme, même votre détermination, va vraiment faire plaisir à voir et va permettre aussi de vous assurer la victoire. Si jusqu'à présent, vous aviez des obstacles qui vous freinaient, mes chers amis, qui freinaient votre avancée, on vous dit que vous allez parvenir à les surmonter. Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas inquiets plus que ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec la planète Mars ? Que vous pourriez peut-être avoir des amis inattendus ou des nouveaux alliés inattendus, qui sait ? En tout cas, Mars est une très très belle planète qui vous incite à l'action. N'hésitez pas à demander, car vous obtiendrez, étant donné que vous avez un très très bel impact sur les autres et cet impact est assez important, donc il n'y a pas de raison normalement qu'on vous dise non. Dans tous les cas, vous saurez vous faire remarquer, chers amis sagittaires. Et comme certains de vos confrères, si éventuellement en compétition il y avait, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous serez en pole position. En cas de conflit, en cas où justement vous passiez, comme on vous l'a dit tout à l'heure, chers amis sagittaires, par des personnes qui peuvent malheureusement, des fois, vous décourager, ou lorsque vous avez votre humeur en dents de scie, ne pas apprécier, et bien on vous le dit, de faire attention aussi aux conflits. Évitez les colères. On vous le répète deux fois. Évitez les colères. Gare aux emportements, à la désorganisation, à l'indiscipline. Car vous pourriez malheureusement en faire les frais si vous ne faites pas attention à ces petits conseils amicaux. On vous dit aussi de faire attention à votre impatience. Car si vous êtes trop impatient, ça risque également de vous porter préjudice. Qu'est-ce qu'elle peut vous donner comme conseil ? Eh bien de ne pas vous laisser marcher sur les plates-bans. Il y a fort à parier que vous allez défendre vous aussi votre territoire, décidément. On a décidé de ne plus se laisser faire. Aujourd'hui, notre être divin, trio et fort, il est temps d'être en adéquation avec nous-mêmes. Et vous aussi, chers amis sagittaires, il n'y a pas de raison que vous puissiez être épargnés tout comme nous. Bienvenue dans la danse de la transformation en cette fin d'année. Allez, mes anges. Merci, mes guides. Merci, mes archanges. Merci. A toutes les sources de lumière de bien vouloir me donner un message clair pour nos amis sagittaires. s'il vous plaît. Amen. Et vous avez la carte de Pluton qui a voulu littéralement sortir. Donc, je la prends. Et on va voir ensemble que vous réserve l'énergie de Pluton. Pluton qui est une belle planète pour les remises en question, pour le ressourcement intérieur, pour la connaissance de soi également. Pluton vous parle exactement d'une prise de conscience profonde. Vous allez enfin vous donner les moyens de mettre une situation en avant ou de mettre carrément fin à une situation qui jusqu'à présent ne vous convenait plus. Que ce soit une relation ou une attitude ou un travail qui peut être, une collaboration qui ne vous convient plus. On me parle de collaboration professionnelle. Si c'est de l'ordre sentimental, cette relation, c'est peut-être aussi pas pour mettre un terme mais plutôt pour repartir sur des meilleures bases, des bases nouvelles. Peut-être que vos bases n'étaient pas saines et que vous avez décidé aujourd'hui de couper net pour assainir et repartir sur quelque chose de neuf et de plus sain. En tout cas, on vous donne ou on vous donnera la possibilité d'accéder à plein de richesses intérieures. Vous allez vraiment avec cette prise de conscience grâce à Pluton et à l'énergie de Mars. Je vous vois rebondir mes chers amis sagittaires. Je vous vois repartir quels que soient les aléas ou les soucis que vous aviez. Je vous vois vraiment repartir sur une base saine, sur une base beaucoup plus riche. En tout cas, vous allez évoluer voire même faire une certaine renaissance. C'est ce que je vous disais. La plupart d'entre nous, c'est simple, c'est transformation radicale, renaissance, résurrection, changement. on n'a eu que ça quasiment. Donc, je vous rassure. Vos énergies, chers amis, vous aussi, bienvenue dans la danse des changements. C'est ce que je vous disais. Je sens pour vous vraiment quelque chose de renaissant, une forme, une renaissance, quelque chose qui va, une évolution qui va vous permettre de reprendre du poil de la bête, mes chers amis sagittaires. Et tant mieux. Parce que jusqu'à présent, mes pauvres amis, vous aviez eu une petite descente aux enfers, vous aussi. Vous êtes passé par des angoisses, des pensées sombres. Peut-être que des fois aussi, vous avez eu du mal à vous aérer la tête. Mais on vous dit aussi que le danger ne vient pas que des autres. C'est un peu comme vos amis. Vous aussi, vous avez tendance à ruminer, à avoir des pensées sombres, à jouer un petit peu le caliméro, à broyer du noir. Et quand vous ne voulez pas broyer du noir, vous allez tout de suite dans les excès. Donc, on vous dit de faire attention. Il y a une limite. N'ayez pas peur de vous retrouver en tête à tête avec vous-même. N'ayez pas peur d'être seul. N'ayez pas peur du silence, de la solitude. Car après tout, il y a des fois où vous savez que c'est beaucoup mieux. Des fois, on en a fort besoin. On ne sait pas pourquoi, mais on en a fort besoin. Et là, je pense que cette prise de conscience profonde avec Pluton vous le dit qu'aujourd'hui, vous avez besoin peut-être de vous retrouver seul. Peut-être que jusqu'après certains ans, vous étiez en colocation, en cohabitation, où vous viviez avec beaucoup de personnes autour de vous et que vous aviez très très rarement des moments de solitude. en tout cas, on vous le dit qu'aujourd'hui, vous pouvez vous reposer parce que je vois une belle avancée pour vous aussi bien au niveau affectif que professionnel. Vous allez vraiment vous construire ou vous reconstruire. Vous êtes en train de détruire pour mieux reconstruire. C'est exactement ce que je vois. D'où la renaissance, mes chers amis sagittaires. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de casser. Que ce soit une relation, une habitude, une addiction, une situation, un travail, une manière de faire, une manière d'être, qu'importe. Mais en tout cas, vous êtes en train de casser pour reconstruire. Moi, je vous vois détruire avant de mieux reconstruire et je vois une renaissance, une évolution, une belle renaissance pour vous, mes amis sagittaires. J'espère que vous allez me faire un retour. J'espère que j'aurai vos commentaires. N'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé pour vous, si mes guidances sont raisonnées, si ça vous parle. Bien entendu, je rappelle que tous les sagittaires n'ont pas la même vie. c'est un tirage général. Alors, pour l'amour du ciel, ne me mettez pas des pouces en bas ou si vous m'en mettez, il n'y a pas de problème mais dites-moi ce qui vous déplaît que je puisse m'améliorer. La critique est toujours positive, pour moi, elle n'est pas négative. Mais mettre un pouce en bas juste pour me dire que ça ne vous plaît pas mais je ne sais pas qu'est-ce qui ne vous plaît pas, je ne vois pas où est l'intérêt parce que je ne pourrais pas le changer. Bon, après, je n'ai pas trop de plainte, je n'ai pas eu trop de pouces en bas. J'ai dû en avoir deux, je crois. Et encore, c'est sur les guidances astrologiques. Donc, je répète que tout le monde n'a pas la même vie et navrez que ça ne vous a pas plu. Bien entendu, on ne peut pas plaire à tout le monde et je vous remercie. Si je vous plaît, à vous, mes chers abonnés, déjà, merci. Merci pour votre bienveillance, merci pour votre sollicitude, merci pour votre fidélité, merci pour m'enrichir et enrichir cette chaîne et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Merci, merci, merci. Soyez les bienvenus sur la Sore Énergie. N'hésitez pas à commenter vous aussi, même si ça ne vous plaît pas, à me dire ce que vous aimeriez modifier, changer, améliorer, perfectionner. Qui sait ? En tout cas, je suis là, mes chers amis, n'hésitez pas. Je suis là, je suis là. Pardon, je tourne un petit peu la caméra pour vous approcher un peu mieux. Voilà, que vous puissiez voir correctement. Qu'est-ce que je vais prendre comme tarot pour mes chers amis sagittaires avant que ce serage soit interminablement long ? Et bien voilà, on a fait le tour déjà avec Pluton. On vous dit que même si vous avez eu une petite descente aux enfers, et bien aujourd'hui, vous allez repartir de plus belle, que vous faites une prise de conscience, ça va vous permettre de voir quelles sont vos qualités, quelles sont vos richesses intérieures, pour pouvoir repartir sur de meilleures bases. On vous dit que vous êtes actuellement en train de vous défaire de certaines situations, certaines angoisses, certaines obsessions, certaines pensées sombres ou individus. En tout cas, vous faites le ménage autour de vous actuellement et que c'est un mal pour un bien. Vous êtes en train de détruire pour mieux reconstruire, que ce soit au niveau affectif ou professionnel. Amen. Avec l'énergie de Mars, je vous l'ai dit juste avant, vous avez de très très belles énergies encore qui vous accompagnent puisqu'on vous dit que rien ne vous résiste. Votre énergie, votre enthousiasme, votre détermination, vont enfin vous permettre de vous assurer la victoire quel que soit votre projet et on va continuer avec le grand tarot d'Isis comme vos camarades. Merci à tous les anges, merci à tous les guides, merci à tous les archanges, merci à la source d'amour et de lumière infinie de bien vouloir pour mes amis. S'il vous plaît, me donnez un message clair et précis. D'ailleurs, je vous mets même la nettiste et l'œil de tigre. Comme ça, je vous renforce mes chers amis sagittaires pour que vous arrêtez de douter de vous, d'arrêtez d'avoir des pensées négatives par moments, arrêtez d'être pessimiste, vous êtes une belle personne, vous rayonnez, vous avez une joie de vivre naturelle, ne vous laissez pas aller à avoir des fois le moral en denti. Amen. Et la voilà. La bénédiction, vous voyez, je viens de vous le dire mes chers amis et je viens de vous bénir avec trois pierres. Uno, dos, tres, comme la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Moi, j'y crois dur comme fer, je ne suis pas là pour vous prêcher une religion, vous croyez en ce que vous voulez, du moment que vous croyez en vous, déjà c'est pas mal. La bénédiction, mes chers amis, on vous le dit, que vous êtes bénis, que vous êtes bénis. Cette carte est magnifiquement positive pour vous. Elle a surtout aussi une signification amoureuse, donc peut-être qu'enfin vous allez renouer avec l'amour de vous-même ou l'amour de quelqu'un. On nous parle peut-être pour certains d'entre vous d'une belle rencontre, et oui mes anges, et oui pour les âmes éseulées, les âmes solitaires, l'espoir d'une relation naissante est là pour vous durant ce mois de septembre et en plus on me dit que c'est une personne que vous connaissez déjà. Ce n'est pas une personne totalement inconnue. En tout cas, si vous n'êtes pas célibataire et que vous êtes en couple, sachez que votre couple va voir de nouveaux projets à deux se réaliser. Pour même, certains d'entre vous, une officialisation, une union, oui, parce qu'avec la carte de la bénédiction, on nous parle de relations amoureuses, de fidélité et d'officialisation. Qui sait ? Peut-être que vous allez quitter l'endroit où vous vivez en colloque pour aller vous installer avec l'amour de votre vie. En tout cas, l'officialisation d'une union est favorablement accueillie, que ce soit par vos proches ou par les proches de votre partenaire. Je vous rappelle que c'est un tirage général, homme ou femme, j'ai des hommes et des femmes qui me regardent. Donc, vous inversez en fonction du sexe. Vous pouvez être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme. Vous interprétez en fonction de votre situation. Moi, je dis il parce que je suis une femme et que c'est plus pratique pour moi. Mais bon, n'hésitez pas à inverser en fonction de votre cas de figure. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avec la carte de la bénédiction ? Si ce n'est que vous êtes béni, que le bonheur peut-être d'accueillir quelque chose de magnifique dans le foyer. En tout cas, il y a une belle surprise qui arrive pour vous, une belle bénédiction dans le foyer, dans les sentiments. Et si les sentiments ont une grande importance dans votre vie, sachez que c'est de la fidélité dont on parle. On parle de relations sérieuses, on parle d'officialisation. Donc, ce n'est pas une rencontre d'un soir. Et pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Enfin, cette personne ne vous est pas totalement inconnue. Si vous ne l'avez pas déjà rencontrée, peut-être qu'il va falloir ouvrir l'œil dans votre entourage. Parmi vos amis, peut-être qu'une personne a des sentiments un peu plus qu'amicaux. Enfin, je ne dis ça, je ne dis rien, mes amis sagittaires, vous savez, vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Eh bien, on vous dit que vous êtes une belle personne, que vous avez le sens du partage, c'est pour ça que vous avez cette bénédiction. Vous avez la fidélité en vous, vous êtes une belle personne fidèle et vous recherchez la fidélité aujourd'hui. Vous allez être une personne à l'écoute des sentiments d'autrui et vous voulez une personne qui soit à l'écoute de vos sentiments. Vous voulez une personne qui soit honnête avec vous et qui ne triche pas. Qui ne triche pas avec vous comme vous, vous ne trichez pas avec autrui. Vous avez des belles qualités, mes chers amis sagittaires. De très, très belles qualités. Mais vous êtes un peu comme moi. Eh oui, les sagittaires, vous êtes un peu comme les scorpions. À force de trop aimer, à force de trop donner, à force d'être trop dans le partage, dans la fidélité, dans la loyauté, dans... Eh bien, ça peut devenir un défaut quand ça se transforme en sentimentalisme ou en abnégation ou en sacrifice. Donc des fois, on devient un petit peu patate quand on est amoureux. Mais bon, comment on dit ? L'amour est aveugle. En tout cas, on vous demande de garder les yeux bien ouverts et de garder votre lucidité. Vous savez faire de vos sentiments une force. Donc, vous ferez tout pour réussir aussi bien votre vie privée que votre vie professionnelle. Vous n'aurez aucune difficulté. Ne vous inquiétez pas. Et vous ferez comme nos amis scorpions. Vous n'étoufferez pas votre conjoint parce que vous avez déjà vécu ça. Et aujourd'hui, vous avez appris à mûrir, à grandir et à trouver le juste milieu dans une relation entre l'indifférence et la fusion passionnelle. Il y a un juste milieu pour ne pas être dans la dépendance affective. Et bravo, mes chers amis sagittaires. Vous avez droit vers le succès et vers le bonheur. En tout cas, c'est tout ce mal que je vous souhaite. Merci les anges. Merci les guides. Merci les archanges qui veulent me donner une carte supplémentaire. S'il vous plaît pour mes amis sagittaires. Encore une. Allez. Allez. Oula, je vais sortir. Non. Allez. Je ne veux pas te chercher. Je veux que ce soit les anges qui me la donnent, s'il vous plaît, mes anges. Merci. Amen. Et on vous dit qu'aujourd'hui, cette bénédiction, vous ne l'avez pas volée. C'est la justice, la justice divine qui vous la donne. Ça y est, vos prières ont été entendues. Vos souhaits vont être réalisés. Je ne sais pas ce que vous avez demandé, mes chers amours. Si c'était l'amour, il arrive. Si c'était le succès, il arrive. On vous dit qu'enfin, la justice divine est là aussi pour mettre de l'ordre, de l'équité, de l'équilibre. Vous ne supportez plus l'égalité. Vous êtes quelqu'un de correct. Vous vous efforcez d'être équitable, d'être un pacificateur avec tout le monde. On vous dit de ne pas prendre garde non plus, de tomber dans les excès. Vous êtes un peu trop crédible. Et oui, trop crédule, pardon, j'ai dit crédible. Enfin bon, bref, vous m'avez compris. On vous dit de trouver un juste milieu, un juste équilibre aussi qui n'est pas toujours facile à atteindre pour vous. Mais justement, toutes ces expériences passées vous permettent aujourd'hui de détruire pour repartir sur une base plus modérée, plus équitable, qui est un équilibre, que ça ne marche pas à sens unique, que ce soit à double sens. Vous n'êtes plus un rêveur, vous n'êtes plus un utopiste. Même si les gens vous prennent parfois pour un utopiste, mes chers amis sagittaires, n'écoutez pas les gens. La vie des gens, c'est que la vie. V-I-E. Ça regarde que les gens, ils ne sont pas dans votre existence, ils ne savent pas ce qui se passe dans votre intimité. Donc, ne prenez pas vos décisions en fonction des gens. Ne prenez pas non plus vos décisions sans tenir compte d'une certaine justice. Bien que vous soyez un justicier des temps modernes, que souvent, vous faites tout votre possible pour désamorcer les situations envenimées, on vous dit d'arrêter aussi des fois d'essayer de mettre de l'eau dans le vin de tout le monde. Après tout, même si vous aimez ça, c'est bien, mais on vous dit de trouver un juste milieu parce que vous n'êtes pas toujours là pour trouver un équilibre difficile à atteindre. Des fois, ce n'est pas facile. Les gens, il faut les laisser se débrouiller entre eux. Et ouais, je suis désolée de vous dire ça. Je sais que ça ne fait pas plaisir à entendre vous qui ne supportez pas la justice, mais on vous dit par moments de trouver un juste milieu, d'être modéré, vous aussi, de trouver votre équilibre. De vous occuper de vous en résumé actuellement. On ne vous demande pas de fermer les yeux et d'être dans la non-assistance à personne en danger. Ce n'est pas ça. Mais il y a quand même un équilibre, une modération à trouver vous qui aimez la justice. Et puis, mettre de l'ordre aussi dans vos papiers. On me parle d'administratif, de papiers en retard. Donc, mettez un peu d'ordre dans vos papiers. Rassurez-vous, ça me parle aussi. Allez, pardon, je ne vous ai même pas montré. On va prendre l'oracle vaudou. Le grand oracle vaudou, mes chers amis, pour clôturer ce tirage et pour avoir... Merci mes anges, merci mes guides de nous donner une carte de sainteté. Une seule s'il vous plaît, de préférence. Merci mes anges, merci mes guides, merci les arcoches. Merci. Oups. Et bien écoutez, Amen. Pardon. J'ai l'encens devant la bouche. Je l'éloigne. Et vous avez Cafu qui est tombé. Vous arrivez à la croisée des chemins à un carrefour. C'est ce que je vous disais, vous arrivez à croiser un carrefour de votre existence et aujourd'hui, vous n'avez plus envie de t'ingiverser, vous n'avez plus envie de perdre du temps et vous n'avez pas le temps de perdre votre temps à jouer les justiciers pour les autres. Faites-vous justice à vous-même. Vous êtes arrivé à un croisé, à un carrefour de votre vie. Avec Cafu, la carte numéro 6 dans le grand oracle Vodou, Nakaïma, Nakaïmas, vous dit que justement dans les îles, ces journées n'en gagnent pas aux sorties en mer. Le temps est incertain. Et il vaut mieux rester à terre et attendre les meilleurs cieux. Peut-être que jusqu'à présent, relationnellement, vous avez été soumis à des tensions induites par l'entente. Un temps de réflexion a été nécessaire pour vous avant tout lancement. Vous avez eu aussi des contrariétés financières. Mais, on me dit que ça va passer. Alors, je vais redemander à Nakaïmas un autre message. Aujourd'hui, vous arrivez à un carrefour pour moi. Vous devez prendre des décisions importantes. Vous ne devez plus vous occuper à jouer les justiciers pour les autres. Commencez par vous faire justice à vous-même. Comme dit le vieil adage, arrêtez bien ordonnée, commence par soi-même. On ne vous demande pas d'être dans... Hop, ça. Amen. Écoutez, elle vient de sauter. Je la ramasse aussi. Voilà. On vous dit d'arrêter les épreuves. D'arrêter de vouloir jouer les bons samaritains et de sauver tout le monde. Autant moi, on me reproche d'être Mère Thérésa. Vous, je vous reprochais d'être la réincarnation de l'abbé Pierre. Avec la carte numéro 16 qui vient de tomber sous mes pieds, l'épreuve. Troa Mani, la carte numéro 16 dans cet oracle vaudou. Le grand oracle vaudou. Qu'est-ce qu'elle vous dit mes chers amis ? Oups. Ah bah si je peux plus tomber. On va décaler un petit chouillard. Voilà. C'est mieux. La carte numéro 16 de l'épreuve vous dit que ne dit-on pas que l'épreuve ultime ne sera présentée que dans la maison de Dieu, devant lui en personne ? Là où l'on se remet en question, le conflit interne nous tiraille et l'agressivité parfois nous gagne. On vous disait de faire attention. Vous allez avoir des introspections intérieures. Vous allez rentrer dans vos profondeurs. Et bien, on vous le répète de ne pas céder à la colère. Parce que là, vous êtes en train justement de de vous remettre en question. Et ce conflit interne vous tiraille et l'agressivité parfois vous gagne de ne pas céder à la colère, de ne pas céder à la passion. Parce que ces bouleversements, ces changements, cette renaissance qui vous arrive, vous ne l'avez pas le choix. Vous savez très très bien. Vous êtes un peu comme les scorpions, comme moi-même. Je m'identifie à votre tirage et je compatis mes chers amis sagittaires. N'hésitez pas à aller regarder les autres tirages si ça peut vous parler ou si vous avez un ascendant aller voir votre ascendant. Mais voilà, moi je sens que vous êtes un peu comme moi. Vous avez des épreuves à traverser et vous devez aujourd'hui faire avec. On n'a pas le choix. Ces bouleversements sont irrémédiables de toute manière. On ne peut plus reculer et on arrive à un moment donné ou à un autre, à un carrefour décisif. Donc on doit prendre le bon chemin. A nous de choisir quel sera notre destinée. A nous de faire les bons choix en fonction de notre instinct et de nous-mêmes et non pas pour les autres cette fois-ci. C'est ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre avec votre jolie carte de l'épreuve ? De faire attention aux brouilles, aux contrariétés. d'apprendre le détachement, le dépassement aussi. Et oui, vous êtes un petit peu colérique mes amis sagitaires. Je ne veux pas critiquer, je ne dis rien. Vous savez que vous n'êtes pas tous comme ça. Mais ne pas céder à la colère, ne pas céder à l'impatience, ne pas céder justement à l'engueil, à l'ego. Ne pas rentrer dans les personnes qui sont dans l'ego, avec elles, dans les relations conflictuelles, ça ne sert à rien. Il faut qu'il y en ait un qui soit plus intelligent. Deux idiots, ça ne fera jamais un intelligent. Donc, s'il y en a un qui est bête, ne rentrez pas dans la colère. Et voilà, j'ai demandé une carte supplémentaire et elle vient de me sauter dans la main. Alors, je sais que vous n'aimez pas quand je tire les cartes dans mes mains, mais bon, écoutez, moi, je ne triche pas. Je ne suis pas là pour faire de la complaisance et je n'en ai jamais fait. Je ne vois pas pourquoi je vais commencer. La carte numéro 17, espérez, ce serait l'équivalent de l'étoile dans le tarot de Marseille. La carte méjuine, espérez, vous dit que sous les yeux, eh bien, enfin, vous allez pouvoir vivre une expérience unique, celle de l'espoir, de l'espérance. Vous allez avoir enfin les yeux d'enfant qui vont vous être rendus et profitez-en. Voyez de nouvelles choses dans l'expression du monde qui vous entoure. Suivez votre bonne étoile, suivez votre chance. Punaise, je ne peux pas vous dire mieux. Vous avez la bénédiction et vous avez l'espoir. Vous arrivez à un carrefour de votre vie. Vous avez la justice divine qui s'en est mêlée. Pardon, petit ange, je récupère la carte. Excusez-moi de vous crier dessus, mais on vous dit de sortir de l'épreuve. Arrêtez ça, là. Et que si vous avez rencontré cette épreuve-là, ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui, vous aussi, vous devez renaître de vos cendres. Vous êtes à un commencement, vous êtes à un renouveau. Vous devez suivre votre bonne étoile, vous devez suivre votre chance en toutes circonstances. parce que la réalisation de tous vos souhaits, que ce soit l'harmonie des sentiments ou de vos projets, et bien sachez qu'elle est en bonne foi. Avec espérer, on vous parle de la naissance de nouveaux projets. Et Nejoum est l'un des guides, l'un des meilleurs guides dans l'oracle vaudou vers le bonheur. On vous parle de nativité. Bien entendu, si vous n'attendez pas un enfant ou si votre souhait n'est pas d'avoir un enfant, la nativité, c'est également un nouveau projet. quelque chose de nouveau. En tout cas, mes chers amours, moi je suis contente. Vous allez repartir vers quelque chose de beau, quelque chose de nouveau. Peut-être pour certains un déménagement, peut-être pour certains un aménagement avec quelqu'un. En tout cas, il y a de l'amour, il y a du succès. On vous demande d'écouter votre intuition intérieure, d'écouter votre instinct, de ne surtout pas céder à l'impatience, à la colère ou à l'orgueil. C'est la pire des choses qui pourrait jouer en votre défaveur. Ne surtout pas céder à ça, mes chers amours. On vous le dit et on vous le répète. Et puis, je vais prendre un Logans comme vos camarades. Attention, oreilles sensibles, s'abstenir, désolé. La toute droite, je la secoue un peu plus loin pour ne pas vous casser les oreilles. Allez, mes anges, mes guides, s'il vous plaît, un petit Logans pour nos amis. Sagittaire, s'il vous plaît, un Logans, s'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît, mes anges. Et on a Aune. C'est Logam qui est sorti pour vous, mes amours, mes petits Sagittaires. On a Aune. Que nous dit Aune ? Eh bien, écoutez, Amen. On vous disait, espérez. Si je vous le dis, vous n'allez pas me croire. Aune, c'est Logam l'Inde, la jonque, pardon, qu'on appelle l'espoir. Parce que la jonque est placée sous le signe de la naissance. La générosité favorise l'abondance. Ce qui a été semé finit par porter ses fruits au-delà des espérances. Chaque signe ressemble à un encouragement qui indique qu'il faut encore un petit peu soutenir ses efforts. En tout cas, les idées se rejoignent, les compétences s'assemblent pour ne former qu'une seule et même énergie créatrice. La question va trouver sa réponse et sa réponse la plus juste. On vous parle de construire et de savoir rallier les talents les plus singuliers. Donc, amis Sagittaires, vous prenez ce qui vous plaît. Moi, je vous dis ce qu'il en est. A vous de décider si vous décidez de partir vers le bon chemin. Waouh, la preuve. Eh bien, on vous le dit, la bonne route. Avec Mars, avec les énergies de Pluton, on vous dit que rien ne vous résiste de vous mettre en avant, de démarquer votre talent, votre créativité, d'écouter votre intention, que vous avez la bénédiction, vous avez la justice divine. On vous dit d'espérer, on vous remet encore l'espoir. Écoutez, moi, je ne sais pas quoi vous dire de plus que du bonheur. Et tant mieux, mes petits cœurs. Allez, un dernier message pour vous, mes amis Sagittaires. sinon, le tirage va être interminablement long. Allez, mes anges, allez, mes guides, allez, mes arcanges. Merci de leur donner un petit message supplémentaire avec l'œuf des dinosaures. Fais maison. Quel est le message pour nos amis ? Quel est le message pour mes amis ? Allez, mes guides. Ah bah, écoutez. Amen. On vous parle de succès, mes amis Sagittaires, que vos efforts sont récompensés. Rappelez-vous, avec la jonque qui était placée sous le signe de la naissance, on vous disait que tout ce que vous avez semé finit par porter ses fruits. Eh bah, on vous le confirme. Succès, vos efforts sont récompensés. Donc, accrochez-vous, mes amours, encore des efforts peut-être à faire. Mais en tout cas, vos efforts sont récompensés, mes chers. C'est sûr. On va parler correctement, oui. mes chers amis Sagittaires. Je vais y arriver. Allez, je vais demander à la grosse boîte rouge avec madame Manfatma un petit message de plus pour procurer ce tirage pour mes amis Sagittaires. S'il vous plaît, les anges, s'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît, mes archanges. Quel message, quelle est la phrase pour mes amis ? Bah, écoutez, Amen. Je ne peux pas vous dire mieux. Bah, écoutez, mes trésors, vous êtes en pleine période de chance. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Vous voulez que je vous dise quoi en plus ? C'est pas assez clair ? Franchement. Hein ? On vous le dit, vous êtes en pleine réalisation. À vous de sortir de cette réserve. À vous d'avoir une meilleure vue de vous-même. Même si parfois, vous avez le sentiment d'être accaparé par les changements. Et bah oui, bah oui, vous allez avoir des changements, vous allez avoir des aléas. Mais vous avez aussi surtout des belles choses en perspective pour vous. En tout cas, on vous le reconfirme et je pense à moi que vous êtes dans une période de chance. Oups, ce soir, mais j'ai pas tout tombé. Et que vous avez des belles satisfactions en vue. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à écouter votre instinct. N'hésitez pas à écouter votre bonne étoile. N'hésitez pas à écouter vos anges, vos guides. Appelez ça comme bon vous semblera. Mais sachez que vous êtes béni. Vous avez une bénédiction au-dessus de la tête de la justice divine. Ça y est, le jugement a sonné. Le jugement divin a sonné. Vous arrivez aujourd'hui à un carrefour et vous le savez très très bien que vous êtes à un croisement de votre existence. Vous ne pouvez plus faire marche arrière, mes chers amis sagittaires. Quoi qu'il en saura, vous allez avancer et vous allez avancer vers le meilleur. Vous pouvez espérer. Vous avez le succès qui vous attend. Des efforts vont être enfin récompensés. Vous rentrez dans une période de satisfaction en vue, dans une période de chance, mes trésors. Mais là, je suis trop contente de vous délivrer ces messages. Ça valait bien la peine d'attendre, mes amis sagittaires. Vous voyez, vous êtes les avant-derniers et du coup, je prends tout mon temps pour vous, mes trésors. Allez, je demande un mantra pour mes amis sagittaires. Un petit mantra qui pourra vous aider ce mois-ci. Un petit message de plus. Écoutez, on vous a dit période de chance. Chaque jour, je suis plus riche en toutes choses. Chaque jour, je suis plus riche en toutes choses. Eh bien, écoutez, mes chiens amis sagittaires, c'est tout le bonheur que je vous le souhaite. Le succès, vos efforts vont être enfin récompensés. Vous rentrez dans une belle période de chance pour ce dernier trimestre 2020. Des satisfactions en vue, on vous dit de sortir du sacrifice, de penser à vous, que même si vous êtes un justicier, c'est bien, c'est tout à votre honneur de défendre la veuve et l'orphelin, mais vous ne pouvez pas défendre la terre entière et qu'aujourd'hui, si justice doit être faite, eh bien, charité bien ordonnée commence par soi-même. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. L'amour est là. Vous pouvez espérer tous vos espoirs peuvent être réalisés. Il vous suffit juste d'avoir des belles pensées et de croire en vous, d'écouter votre intuition, votre instinct. Voilà ce que vous disent les anges. Voilà ce que me disent mes guides pour vous, mes chers amis. Sagittaires, j'espère que ce tirage a pu vous aider, qu'il a pu répondre à vos questions. En tout cas, n'hésitez pas, si besoin est, si vous avez besoin d'une guidance en particulier ou en privé, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à me contacter. Je me ferai un réel plaisir de vous aider. Vous avez mon adresse mail juste en dessous. Envoyez-moi juste votre date de naissance, votre nom, votre prénom. Pas plus d'informations. Je n'en ai pas besoin de plus. Ne me racontez pas votre vie. Je n'ai pas besoin, s'il vous plaît, de plus d'éléments, même si merci de me la faire partager. Ce n'est pas ça que je veux dire, mais ça ne sert à rien de me donner trop d'éléments. J'ai juste besoin de votre nom, prénom, date de naissance. Envoyez-moi un mail à Encore mille merci d'avoir suivi cette guidance, cette voyance pour mes amis sagittaires, que vous soyez sagittaires, ascendant sagittaire, signe solaire ou signe lunaire en sagittaire. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle a pu vous aider, qu'elle a pu répondre à vos questions. N'oubliez pas que vous êtes en période de chance, mes amours, que des satisfactions arrivent pour vous en vue, que chaque jour, vous allez être de plus en plus riche en toutes choses. En tout cas, c'est votre mantra pour ce mois-ci. Chaque jour, je suis de plus en plus riche. On vous parle de succès, que vos efforts vont être récompensés. On vous a dit espérer espoir deux fois. Soyez bénis. Je vous souhaite plein, plein, plein de belles choses. Je vous envoie de belles énergies. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie de liker, de partager. A très bientôt, mes amis. Soyez bénis.